On a quitté Lorient il y a quelques mois maintenant. On est descendu à la Comté et après elle a compté ici. Pourquoi elle a compté? Parce que c'est le départ de la course dans un an. On a fait un fausse départ, on fait semblant la dernière semaine de neige, on fait des entraînements, on connaît la ville et on fait ça. On est quitté Lorient pour aller quelque part. On retourne à Lorient dans l'hiver, ça fait froid, ça fait glacial, il y a de neige, c'est pas idéal. Et finalement, c'est ici que tu trouves le vent, la vague. Le chaleur, c'est agréable de travail, c'est agréable pour faire le sport, pour le naviguer. On peut faire tous ici. Et aussi, ça fait semblant à une mise en oeuvre, d'un stop-over pour l'équipe de terre comme le navigant. Il faut chercher la cohésion, c'est-à-dire la fraternité des gars. On essaye de faire de toutes les manières possibles. Des fois ici, avec des jeux, ils se prennent ça comme un jeu. Mais de mon côté, je vois ça comme un entraînement de coordination, agilité, vitesse de réponse, un réveil musculaire chaque matin. Mais eux, sans se raconter, on les met dans des situations où ils doivent choisir ou sont forcés à avoir un partenaire où ils ne sont pas trop habitués, peut-être dans son quart. Parce que toujours, il y a des petits groupes dans une équipe comme celle-là. Alors qu'on essaye de casser ça et donner une autre forme. OK, les gars. Ici, à la base, dans la règle de Volvo, on est limité en surface. Il faut être très compact, très efficace avec l'espace donné par l'organisateur de course. On essaye d'être très autonome. Le plus on est autonome, le mieux. Mais avec ça, ça vient une certaine logistique, savoir-faire, un peu lourd temps en temps, mais c'est nécessaire de bien gérer ta bateau. Ici, c'est l'étalier container. Et là, c'est le côté composite, la moitié des containers. Il faut qu'on se partage ça parce qu'on ne peut pas avoir 15 containers. L'autre côté des containers, ici, c'est la partie mécanique, castillage, usinage, fraisage, assez bien équipé. Et comme ça, on se trouve dans d'autres pays. On n'a pas besoin de chercher des fournisseurs, des sous-traitants qui peuvent souder, qui peuvent fabriquer une pièce. On peut faire tout seul, ici. Ici, on doit, on va utiliser et travailler sur toutes choses. Voici, c'est les appendices, chaque stop-over. On saute le bateau, on saute la dérive, on saute le serpent. On saute beaucoup de choses du bateau et on saute ça. Ici, on travaille sur une surface pas mal. On est un peu l'âge pour l'âge que le cours actuel. Il faut qu'on se réduise un petit peu. Mais ici, c'est un endroit de travail et ça change en continuity. Ici, c'est le container électronique. Les électrologues qui utilisent cette coin pour le travail, pour préparer ses effets, ranger des pièces du bateau, qu'il faut être quand même bien entretenu. Parce que de l'électricité et de la mer, c'est le bateau qui va bien toujours ensemble. Ici, c'est le container pour les grémants courantes. Et pour la marde, les grémants, ils se partagent ça avec l'autre côté, pour le voilier. Les grémants courantes, c'est un endroit qui tourne toujours, toujours. C'est un consumable sur le bateau. Toujours une solution textile, un petit dog burn, une loupe à faire. Ça s'est occupé avec pas mal de gens, normalement. Derrière toi, c'est le plancher. Là, on va essayer toujours d'avoir le surface maximum parce qu'il y a beaucoup de voiles. Et passer de surface pour vraiment travailler. C'est un compromis chaque fois. Tout le matériel ici et ailleurs, on met sur les roulettes immobiles pour bouger, pour maximiser d'être efficaces. Et il y a à côté ici, on est un container avec tout le consumable de bateau, de produits. Il y a d'entretien toujours à faire sur la machine. Quand le bateau n'est pas là, la voile, il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire en fait. Toute la base ici, il y a quatre containers qui pèsent 10-12 tonnes chaque container avec la tente, le plancher et tout le matériel. Ça, il y a deux jeux comme celui-là. Il y a huit containers minimum en plus et qui va faire le tour du monde. Et au niveau de la logistique et quelle pièce, dans quelle container, dans quelle ville, c'est un truc qu'il faut que tu bien réfléchis avant de stocker toute ta pièce dedans. C'est parti !